bonjour mes amis donc certains d'entre vous prépare noël avec moi on est le 15 novembre et moi 15 jours avant le début du mois de décembre je m'occupe de mettre ma maison à jour on n'y pense pas nécessairement mais ça fait vraiment partie des préparatifs de noël parce que si vous mettez votre maison à jour le grand ménage j'évite de le faire pendant le mois de décembre je préfère faire voilà un entretien de routine et là on est le 15 novembre d'ici au 30 novembre au plus tard 7 décembre 8 décembre je vais mettre mon ménage à jour comme ça quand les fêtes vont commencer je n'aurai que de la routine à faire quand les amis vont arriver je n'aurai que de la routine à faire etc là je vous ai je vous mets des vieux visuels parce que je fais cette vidéo pour ceux qui me suivent en temps réel donc je n'ai pas forcément beaucoup de visuels mais je vais faire le tour de ce que je vais faire de maintenant donc on est le 15 novembre jusqu'au 30 novembre 1 donc je ne commence pas mes décorations de noël avant d'avoir mis ma maison à jour donc en général je commence les décos vers le premier décembre avant je mets ma maison je mets mon linge à jour c'est fondamental ça nous permet ensuite en décembre d'être beaucoup plus relax si vous avez du retard vous pouvez utiliser le challenge ménage qu'on a fait en septembre c'est très utile si vous êtes débordé ça va vous aider je fais toujours et je les fais hier un tour d'inspection des petits détails et là voyez j'ai un certain nombre de points à revoir j'ai beaucoup de toiles d'araignées les radiateurs il ya des traces de doigts dans l'escalier j'ai aussi sur ma porte d'entrée voilà donc j'ai commencé un petit peu je commençais à faire un peu la poussière des radiateurs les plaintes et les interrupteurs aussi parce que ce sont des petits détails voilà qui peuvent faire une différence donc moi je vous invite à faire votre petit tour d'inspection et à faire votre grand ménage maintenant de toutes les pièces les chambres d'amis évidemment si vous allez pas faire le grand ménage des chambres d'amis à la veille voilà de l'arrivée de vos invités la salle de bain c'est pareil je compte la faire faire le ménage de la salle de bain à fond voilà d'ici au 30 novembre au plus tard parce que là c'est pareil c'est un gros boulot il ya moi je vis dans une région il ya énormément de calcaire donc même si votre maison est entretenue voilà faire un petit tour d'inspection et aller faire le grand ménage de la salle de bain avant que les invités n'arrivent avant que la famille n'arrive avant d'être débordé enfin débordé non justement vous ne serez pas débordé parce qu'ensuite vous allez consacrer votre temps en décembre vous ferez un petit peu de routine mais vous allez consacrer votre temps à faire vos 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 cadeaux à faire vos pâtisseries etc donc moi je pense que là c'est le moment idéal pour mettre sa maison à jour évidemment vous l'attendiez certainement un vous l'avez vu venir le grand point le grand point avant les fêtes c'est quand même la cuisine d'abord il faut ranger et faire de la place parce que vous allez avoir plus de nourriture que d'habitude là vous voyez je suis en train de vous montrer mon placard à denrées d'ailleurs il est très très mal rangé pour ceux qui s'imaginent que je suis une fée du logis parfaite voilà là il ya du boulot à la la maïe isabelle il ya du boulot 1 voilà donc je vais aller trier tout ça parfois il ya des denrées qui sont périmés etc un tri on dégage orange il faut faire de la place parce qu'on va avoir beaucoup de nourriture qui va qui va rentrer un pour les fêtes je vais aussi m'occuper du nettoyage de mon fou très important pour les pâtisseries pour les rôtis pour les poulets je vais ranger nettoyer mon frigidaire là je les vidais il est carrément vide ça c'est ce matin j'ai fait cette vidéo je vais m'occuper cet après midi de nettoyer mon frigidaire de voir les de jeter tout ce qui est périmé s'il y en a voilà de faire bien de la place et surtout de bien le désinfecter avec du bicarbonate de soude je vais bien le nettoyer j'ai déjà commencé c'était il ya deux jours lundi j'ai vidé entièrement et il y avait quasiment presque plus rien dedans j'ai préparé un congélateur si vous avez plusieurs congélateurs mais même si vous n'en avez qu'un fait de la place il ya peut-être des vieux aliments bon voilà je vais nettoyer les tiroirs parce que moi j'utilise énormément je ne sais pas vous mon congélateur pour les fêtes bien sûr je l'ai dit il faut s'avancer dans les achats mais ça je vous l'ai déjà dit et vous l'avez sur le tableau trello donc évidemment moi j'ai déjà acheté par exemple cette semaine le champagne mais là je voulais mettre un petit point il faut bien sûr il faut s'avancer pour les provisions pour les fêtes mais aussi pour les achats du quotidien regardez ma buanderie pendant les fêtes c'est l'enfer mais j'ai déjà acheté du sopalin de l'eau vous n'allez pas acheter ces choses là des croquettes pour chat de la lessive quand vous allez faire vos courses de noël donc moi je préfère acheter à l'avancé stocker et comme ça quand je fais mes courses de noël je n'ai pas besoin nécessairement d'acheter des tas de choses du quotidien j'en ai un petit peu d'avancé comme ça je suis tranquille vous voyez l'intérêt c'est à dire que quand je vais faire mes courses de noël dans mon caddie il n'y aura pas de l'eau du jus d'orange pour le petit déjeuner des pastilles pour le lave-vaisselle voilà je serai tranquille sur ce à ce niveau là parce que jusqu'à la fin novembre je vais acheter un peu plus je vais faire des stocks bon voilà c'était une vidéo assez courte voilà pour vous dire un petit peu ce que je vais faire d'ici au 30 novembre pour tous ceux et celles qui suivent un petit peu mon rythme pour s'organiser voilà et avancer tranquillement et être décontracté parce que c'est ça le but être décontracté pour le mois de décembre voilà et que les fêtes se passent sans stress je vous dis salut bon préparatif à vous et puis à bientôt mes amis c'est parti